hello tout le monde j'espère que vous allez bien et de suite je m'excuse parce que regardez un souci a fait que le deuxième tour je l'avais fait en vidéo le match franchement épique 5-4 4-1 5-4 deux fois on gagne au tie break sur les 3-7 face à berdic on ne mérite pas plus que ça la victoire le problème c'est que ça là je sais pas je sais pas le la vidéo elle était saccadée elle était pas du tout agréable à regarder en plus elle durait longtemps vous imaginez bien parce que les sets ils ont été longs et tout donc je me suis décidé à ne pas vous la proposer en vidéo malheureusement je me dis ben on va partir sur un troisième tour donc désolé le deuxième tour a malheureusement pas pu voilà ne peut pas être n'est pas passé en vidéo donc vous m'avez vu affronter shepard ça s'était passé tranquille berdic honnêtement on est passé un peu chanceux on va passer au troisième tour ça s'annonce compliqué parce qu'encore une fois notre joueur on sent qu'il a des difficultés énormes ce que je vous dis voilà ce point c'est qu'on n'ira pas d'ailleurs en faisant cette vidéo elle a dû elle durer genre mais là j'aurais duré une heure et demie quoi le match 1 5 4 1 4 1 5 4 vous imaginez bien mais c'était c'était vraiment pas fluide et c'était pas agréable du tout par contre voilà normalement ça devrait être fluide croche les doigts on touche du bois ce que vous voulez on va affronter layton et witt en plus la légende allez on lance de suite et je finis à noter à 78 et witt et nous à 50 mais bon nous le tournoi il est déjà réussi en arrivant au tour 3 de wimbledon clairement on va pas se le cacher c'est une réussite maintenant on va essayer de jouer du mieux que l'on peut et puis voilà on va essayer de faire le taf mais ouais je suis désolé donc par contre voilà comme j'allais vous le dire les matchs ils sont longs alors à moins qu'on se prenne prenne une fessée ou qu'on sent qu'on mette une fessée et on ira sur du 3 7 s'il ya genre 4 0 4 1 oui on va enchaîner sur 3 7 sinon des matchs en 3 7 gagnant c'est long donc on arrêtera au bout de 2 7 et puis j'essaie de vous proposer une vidéo le lendemain ou le surlendemain pas longtemps après et histoire que que vous puissiez apprécier la tournoi et j'enchaîne assez rapidement bon face à layton et witt ça s'annonce compliqué et witt a choisi face à on a gagné on va prendre le service on s'est amélioré au service allez c'est parti souhaitez moi bonne chance le truc c'est que du genre j'ai testé pour la fluidité en donc pas sur ce match mais en exhibition comme ça et j'ai joué avec nadal et j'étais là pôle lent mais il est trop agréable à jouer mais il est tellement plus fort que notre joueur et c'est un régal à jouer nadal malheureusement notre joueur il est loin très loin de ce niveau pour l'instant et donc c'est galère honnêtement on a réussi à gagner ce point tout par miracle ça a bataillé on a eu un peu de chance mais c'est un premier point voilà qui c'est et donc voilà si le match est serré s'il n'y a pas voilà s'il n'y a pas vraiment dans un sens ou dans l'autre on ira plutôt on ira plutôt sur un match en deux vidéos on ira sur un match en deux vidéos allez c'est parti 15 ans petit service sur le thé moi je vous fais oui me le donne mais c'est vrai qu'il y a Australian Open Tennis 2 qui est sorti à la suite de ce jeu qui est l'équivalent de celui-là clairement si vous avez le 1 je ne vais pas vous conseiller d'acheter le 2 mais si vous n'avez pas le 1 c'est le meilleur jeu de tennis à l'heure actuelle donc il faut se faire plaisir et partir plutôt sur le 2 que le 1 mais le 1 fait le taf oh la la mais quel échange par contre il faut se batailler oh la 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 lui il a gagné son point tout à l'heure avec notre joueur qui a bugué oh la 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 oh cet échange de fou mais on est à Roland Garros pour avoir un échange comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais attendez sinon ça finit un jour ou pas il nous sort en amorti comme ça l'échange genre monstrueux 44 échanges je le vois derrière 44 échanges la dernière voilà petit service sur le T il est vrai que les amortis sont très forts le problème c'est que notre joueur honnêtement encore une fois j'ai joué avec Nadal juste avant l'exhibition j'ai fait Nadal Gouffin juste sur un jeu pour voir la fluidité pour être sûr que je vais vous proposer une vidéo assez fluide il n'est pas tout pourri et là j'arrivais à gagner des points proprement avec un bel échange de fonds de peau et tout donc c'est avec notre joueur qui est vraiment mieux voilà il y avait 50 et on a affronté 8 à 78 vous voyez un peu le souci qui se passe donc voilà bon je pense que je fais n'importe quoi je sais que quand je fais les deuxièmes balles il faut pas que je touche ah mais ça va c'était la première balle c'est vrai qu'on a eu un let voilà pourquoi c'était inconsciemment et ouais donc avec Nadal bon notre joueur qui va devenir fort avec les années on l'espère mais pour l'instant honnêtement gagner en échange de fonds de peau vous l'avez vu le premier échange le peau on l'a gagné voilà de façon incroyable et après le troisième point là qu'on perd alors qu'on envoie des coups de tatane énormes on finit par le perdre quand même et c'est là où tu as l'impression que pour gagner des points il faut un peu jouer avec avec les trucs du jeu et donc peut-être une double faute peut-être on va voir peut-être essayer de jouer sur l'amorti le pousser au filet pour l'amener à faire des à nous faire un joli passing parce que ben voilà pourtant là on est bien là vous voyez dans l'échange et à un moment on va réussir à nous crammer le dessus où nous aller à la faute et lui on y va pas quoi on va pas parler trop vite on va essayer d'être concentré parce qu'encore une fois c'est un jeu où il faut être voilà concentré à fond sinon ça pardonne pas on a touché la ligne je crois j'ai hésité je savais pas où la mettre au final vous voyez là non notre joueur qui oh la 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 voilà voilà ça aide et vous voyez c'est typique là typiquement c'est vraiment l'exemple du truc on va être pris petit à petit alors encore une fois on a un joueur noté à 50 on affronte un mec noté à 78 voilà honnêtement on a eu de la chance face à berdic et on a sur les tie break un peu ouais il a eu de la chance donc hop il y a les petits amortis on va voir là oh la la oh la la il la met dehors on a de la chance mais vous voyez c'est ce qui peut marcher faute direct 2-2 vous voyez on a pas plus que lui pour l'instant c'est intéressant c'est à prendre note on va voir allez nous on va se battre en tout cas on a compris que le match il allait être compliqué mais encore une fois c'est que du bonus à nous avoir passé les deux premiers tours alors qu'on est 75e mondiale alors on va voir un autre placement mondial à la fin de ce tour je pense qu'on va prendre quelques places ça va être plutôt positif allez bon retour ça le long de la ligne là on a vraiment bien donné le point c'était pas mal ça ça c'était intéressant ça c'était intéressant j'espère que vous avez apprécié 30-40 et balle de débreak pourquoi pas pourquoi pas plus sur une seconde balle il rate son premier service ça pourrait être intéressant on a fait un jeu au filet c'est tout donc il n'y a pas besoin non plus de le spammer les premières balles pour les fois mon service vous l'avez compris c'est toujours pas mon point fort même si face à Berdic je crois que j'ai placé un ou deux ace pendant le match quand même mais bon c'était de la chance attention allez hop on envoie un petit slicer pour ralentir la balle mais là c'est pas fou là ce qu'on fait on a que des très mauvais timing et il va à la faute les tonneries on a eu un peu de chance tant mieux tant mieux tant mieux ouais ça c'était mieux servi ouais ça mais par contre tu sers mieux mais ton joueur il fait une cagade et au final la ligne je suis concentré les gars vous l'avez compris on joue qu'en semi pro encore une fois je sais pas si je peux vous le montrer mais on est en semi pro donc des niveaux de difficulté beaucoup plus haut mais déjà le semi pro mais déjà le semi pro avec le niveau de notre joueur encore une fois on aurait un joueur du niveau de Nadal peut-être qu'on pourrait jouer en pro mais euh vu le niveau de notre joueur bah vous vous l'avez senti c'est compliqué mais il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire on va on va se battre pour ça allez on tente le petit amorti bah là j'ai pas de bon timing mes balles sont bien placées et ça fait la différence tout de même 45 2 balles pour mener 2 jeux à 1 c'est bien ça ça c'est plutôt positif mais nos premières balles sont toujours moisies j'ai pas d'autres mots elles sont moisies pour le retour pour le retour tout fait mal de l'étonné oui c'était énervé on a encore une balle pour mener 2 jeux à 1 dommage mais c'est vrai que nos deuxièmes balles elles sont pas folles donc forcément il peut les les attaquer la 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 il nous a baladé 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 oh là là c'est bon baladé baladé on sent que quand il accélère il sera compliqué à aller chercher je ne sais pas je domine tellement l'échange que je ne sais pas si je dois la mettre à gauche ou à droite et quand tu hésites c'est fatal et ça fait un truc pourri, un timing mauvais un placement de la balle mauvais et voilà là c'était pas mal on était vraiment bien dans l'échange c'est terrible le nombre de premières balles que j'ai qui ne passent pas on est bien là on est vraiment pas mal à battre l'écran face à moi de nouveau une balle pour mener deux jeux à rien en fait dès que je commence à bouger le curseur ça dérègle le timing pour moi ça me dérègle le timing c'est pas censé le faire mais moi ça me le dérègle et voilà et les gars trois points deux jeux à un je ne me suis pas pris de l'eau comme je vous ai dit on fera deux sets aujourd'hui et puis deux ou trois sets pour la prochaine vidéo et puis voilà allez enfin un, deux ou trois sets on verra ça dépend si on est à un set partout forcément ça on ne peut pas encore savoir mais vraiment le jeu c'est un régal c'est vraiment une simulation encore une fois malgré ces petits bugs il faut vraiment le voir comme une simulation de tennis on tente le long de la ligne alors ça on peut pas en aller parce que le joueur il va pas alors c'est ce que j'aime pas trop le long de la ligne alors que de ce côté là il bug pas trop le long de la ligne de l'autre côté c'est pour ça que je le tente pas souvent parce que ça fait ce qu'il s'est passé des fois c'est à dire que ton joueur il va pas chercher la balle on est bon là pour le passer on est bon les gars 30-15 je rappelle que c'est en 4 jeux gagnants le set donc si on arrivait à gagner ce jeu il l'amène à clé si on arrivait à gagner ce jeu on servirait pour le 7 ce qui serait une très bonne chose oh là là pourquoi le pointer il est reparti en plein milieu alors que je ne l'ai placé pas là je sais pas il a tenté le challenge on revient à égalité ça c'est bien c'est dur c'est dur faute directe 6 de chaque côté allez une petite double faute là ça serait cool qu'il nous offre ça mais c'est pas sûr ça m'étonnerait voyez là j'ai hésité j'ai hésité j'ai hésité et il me fait punir juste un peu à fait ça m'énerve ce timing alors que là sur la deuxième balle il était pas très bon non plus j'ai un peu modifié le son parce que aussi normalement le son du jeu devrait être mieux pour vous il devrait être plus cool que sur la première vidéo que je vous ai proposé du premier tour de Wimbledon j'avais mis le son du jeu pas assez fort à mon sens là vous avez quand même bien les frappes de balles oh là là c'est quoi cet échange encore une fois voilà la partie tranquille là il ne veut même pas le challenge les filles de balles c'est passé tant mieux clairement il est out ce service bon il est out il demande pas le chalet alors là je demanderais bien l'arbitraire tant mieux pour nous mais pour moi notre balle est faute il lui reste deux challenges il aurait pu le demander oh là là ça c'est indéfendable encore une fois c'est un joueur qui est noté à 78 et nous à 50 ce qui explique ce qui explique pourquoi lui il peut faire ça et nous clairement si on en sort une dans le match on est content un truc comme ça qui accélère mais un jour viendra un autre joueur sera bien noté on pourra faire des trucs comme ça peut-être non 34 balles de break balles de break et après il servirait pour le 7 attention là c'est un point important je me tais je me concentre en plus première balle qui passe pas je me tais concentration ça va dans le filet aïe 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 et un monsieur Leighton Neewitt va pouvoir servir pour le 7 et gagner un premier 7 4 jeux à 2 où on va essayer d'aller au tie break le tie break c'est 5-4 j'avais gagné 5-4 donc c'est pas le tie break de suite même si on revient à 3-3 on se calme mais bon on n'est pas encore revenu à 3-3 certainement pas il y avait un effet et tout qui difficile voilà de bien là mais c'est un truc de fou ça sent pas bon 30-0 il est à 2 points du 7 2 points du 7 là allez concentration dire qu'on menait 2 jeux à 1 on était pas loin de mener 3 jeux à 1 et voilà comment la tendance peut s'inverser très rapidement en sport non mais je les mets tout à fait maintenant j'ai fait allez 3 balles de 7 allez est-ce qu'on va essayer de l'amener au filet parce qu'on sent qu'on arrive à le mettre en difficulté quand il va au filet pour être une des solutions on va voir mais il faut d'abord le mettre tu peux pas l'amener au filet en fait dans ce jeu oui l'amener quelqu'un au filet l'adversaire au filet ça peut être fort mais tu peux pas l'amener au filet gratuitement parce que sinon tu te fais jambonner donc il faut être bien dans les champs et là tu essaies de l'amener au filet là par contre par exemple allez et bien voilà là même voyez on était bien dans le coin là il nous a fait une contre-amortive qui calme et premier set pour Layton et Witt ça va être difficile ça va être clairement difficile mais on va essayer de de se rebeller dans ce deuxième set je sens qu'il y a la place j'ai le sentiment qu'il y a la place mais mais quand il accélère vraiment il a des coups beaucoup plus puissants que nous c'est pas trop mal service 0-15 ça c'est pas trop mal service j'arrive pas à le timing avec ces balles qui nous arrivent très vite dans les pieds c'est pas trop mal ça passe pas très bien sur cette égale allez c'est pas grave c'est quoi ces effets qu'il donne à la balle c'est on a du mal à lire on est vraiment bien dans l'échange et puis il va t'accélérer le truc et t'es là t'es pris d'un coup et ton joueur il peut même pas c'est pas grave 1-0 il faut juste débraquer de suite pas se laisser décrocher à deux jeux d'écart et oui t'avais réussi à faire de toute façon tout à l'heure à deux il s'est pas laissé envoyé à trois ça va vite là c'est c'est impressionnant est-ce qu'il faut là pour gagner des feuilles c'est dur aïe 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 coup gagnant 10 pour nous 16 pour Layton et Witt vous comprenez là il faut comprendre ce qu'il se passe on est vraiment bien dans l'échange c'est nous qui dominons et là d'un coup c'est un coup droit qui paralyse notre joueur et 30-15 c'est maintenant c'est maintenant il faut aller chercher ce point c'est maintenant c'est maintenant Rien à faire, rien à faire, le mec est partout, il est partout, je rage, oui je rage, on est à 40-30, voilà, il y a vraiment, est-ce que vous aviez une autre solution quoi que ça, j'ai essayé de le battre dans l'échange, j'étais bien dans l'échange, mais je n'y arrivais pas, donc je me suis dit on va tenter l'amorti, il était bien là dans l'échange, on a réussi à le prendre contre-pied sur la fin, il s'attendait à ce qu'on la croise à un one, non, on a insisté du même côté, on l'a eu là, voyez il partait déjà de l'autre côté, et non, il l'a renvoyé, c'était pas mal ça, allez, de nouveau, point pour essayer d'obtenir une balle de break, Et bien sûr, la prise de risque est totale, on est obligé d'aller chercher, vous voyez quasiment les lignes, et quand le timing n'est pas parfait, on voit ce qui se passe, Mais non, mais ces balles en haute comme ça, c'est ingérable au niveau du timing, tu peux pas les... Ah ouais, là ça rage, bon, ben 2-0, clairement on est en danger, c'est le moment, il faut réagir là, Il faut aller chercher ce jeu de service, 15-0 c'est bien, Bon une fois là, mon timing n'était pas mal, c'est super bien quand la balle, elle fait ça, Quand la balle elle va lentement, il devrait nous le faciliter le timing, vu que forcément, normalement le joueur il est avantagé, Oui c'était bien servi ça aussi, allez 30-0, 40-0, on est bien là, allez, ce serait bien un jeu blanc ça, pour se mettre vraiment en confiance, avant de devoir débraquer, Voilà, voilà, on a encore 2 balles pour revenir à 2-2 à 1, Voilà, voilà, on a encore 2 balles pour revenir à 2-2 à 1, Regardez comment on le balade, on le balade, on le balade, mais... On le balade et puis là, bam, il t'envoie, même truc, Faut ! Ah bon, ouais, je demande le challenge, j'ai cru que c'était un service par-tri, C'est pas grave, on laisse le challenge, Le serveur a 2 challenges pour me, Voilà, il a fallu... Bon, on revient à 2-2 à 1, Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, Donc, bah écoutez, on va voir, On va essayer en tout cas, Concentrer... Ce serait le moment, hein, de débraquer, clairement... Le timing est pas bon de l'amorti, Et voilà, aïe 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 aïe, Alors qu'on est bien dans l'échange de l'amorti, il est vraiment à l'opposé de là où il est... Ca peut être vraiment gagnant, mais... Mais... Mon timing de l'amorti est pas bon, et... Et voilà, et ça coûte top ! Je sais pas quoi faire, là... Je... Je peux rien faire ! C'est... C'est... Manger la manette, je vois que ça, quoi... Est-ce qu'il s'est passé là, pour aller chercher une personne ? C'est... Lui, il peut gagner des points des fois très rapidement, en... Pam ! Et nous, ce qu'il faut faire, quoi, pour... Pour amener un point, c'est... C'est dur, quoi, c'est vraiment dur ! Allez ! 30-15, une seconde balle, c'est le moment d'attaquer fort ! Là, là, on a attaqué, on a pris le risque, voilà, d'aller chercher les lignes et... Ça a été payant ! Ça a été payant ! 30 ans ! J'avais envie de faire, de tenter un court croisé ! Bon, Lya, elle l'a vu, donc je vais peut-être changer... Tenter ça plutôt, le long de la ligne ! Mais, qu'est-ce que tu fais ? C'est un truc de fou, quoi, on est en train de le bouffer dans l'échange, et là, t'as un autre joueur qui fait ça, quoi... 40-30 balles de... 3 jeux à main, pour Layton et Witt ! 40-40 balles... 40-40 balles... Allez ! Coups gagnants, 19 pour nous, 23 pour Ewitt. Une petite double faute, Layton. Ça serait cool. Ça serait sympatoche. C'est rageant, j'ai pas d'autre mot. Et de nouveau balle, 2, 3, 2 à 1 pour Ewitt dans le deuxième set. Il rate beaucoup ses premières balles en ce moment, on dirait nous. Allez, de nouveau égalité. De nouveau un premier service raté. Le cours croisé, tout à l'heure, il n'a pas été très efficace. Attends, le long de la ligne. On est vraiment dominateur dans cet échange. En fait, c'est vraiment énervant, ces ballons. Ces ballons, ces ballons. Oh oui, mais ces ballons potes qui sont vraiment pas jouables pour notre joueur, qui se met à bugger. Et en fait, tout ton avantage que t'as sur le point, que tu domines bien, que tu gères bien. En fait, ça s'écroule et ça redonne l'avantage à l'adversaire. Au contraire, c'est quand même un sacré défaut. Alors, je ne sais pas si dans le 2, il y a ce même défaut un peu, mais... Troisième égalité, les gars. On est à la faute, c'est bien. La délivre avec ! Allez. Là, c'est le moment. On se concentra. C'est le moment. Geekman, c'est ton moment. Et là Ewit va nous... Voilà. C'était notre moment. Il est passé aussi rapide que les coups de Layton et Ewit. On n'a même pas essayé quoi que ce soit sur cette balle de breakage, c'est terrible. C'est pas la haute là. Des fois t'arrives à bien le timer mais bon, c'est plus difficile à timer parce que tu prends l'habitude de l'échange, donc t'as ton timing. Et là ton timing d'un coup il doit changer, ça rend le truc vraiment difficile. Donc là on vient de mettre une patate sur ce retour de longue ligne magnifique. Ça nous redonne une deuxième balle de break pour revenir à deux jeux partout concentrés. Je me tais, je me concentre. Bon, 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 qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire José ? Trop fort, trop fort. Vous comprenez pourquoi je vous dis que les vidéos seront des... Même si le match est coupé, ce sera en 2-7 parce que c'est vraiment long. Et on peut reprendre en fait, c'est ça qui est cool. C'est le match. On va le 2-3-1. Aïe, 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 aïe. La 5-1. Ouais, ouais, on a du mal. Alors c'est pas fini. Même s'il gagne ce jeu, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un 4-jeu gagnant, le 7. C'est pas une balle de 7. Il a pas encore gagné ce jeu. Parce que regardez, on se bat. Regardez, on se bat. Non, c'est quoi cet amorti ? On irait de moins rien à elle, on irait de mieux rater de temps en temps. C'est terrible. C'était pas le moment, c'était pour obtenir une balle de break, on est bien dans l'échange et là je fais un amorti à la mort, moi le nœud. Le jeu il dure tellement longtemps, c'est la huitième égalité. Huitième égalité, c'est énorme. Non ! Terrible, terrible. Allez ! Il y était sur cet amorti ! Il y était ! Il y était ! Il y était ! Bon, on a sauvé de nouveau cette balle de 3-2-1. Neuvième égalité. Non mais, il est sérieux notre joueur ? Il ne veut plus aller sur la balle ! Ah là, c'est chaud quoi en plus là, si notre joueur il bug à chaque fois. Alors, des ailes ça arrive, mais deux fois au même endroit, c'est un peu saoulant. Surtout à ce moment du match. Et voilà, 3-2-1. Honnêtement, c'est rageant, c'est rageant parce que rien du tout, parce que c'est rageant. 3-2-1, allez, c'est pas grave. On va batailler. On sait qu'il y a la place. Il est tranquille sur le lit. On sait qu'il y a la place. Mais c'est un truc de fou ce joueur, il est partout. Il n'y a rien à faire. Il faut 18 à 7. Ça y est, il a décidé de ne plus du tout en faire en fait. En résumé. Non mais là, mec, on le met à bout de course deux points d'affilée, mais il a pris quoi comme produit là ? Il y a une autre joueur qui bug, mais ça change pas bien. Allez. 30-15, ce serait bien de prendre ce point. Il faut avoir deux balles. pour revenir à 3-2. On est obligé de prendre ces risques. Aïe, 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 aïe. Soit balle pour revenir à 3-2, soit balle de 7. Selon le point là. Selon si c'est lui ou nous qui gagnons ce point. Allez, concentrez. Qu'est-ce que... Oh là ! On a de la chance. On a de la chance parce que là, au moment, il nous avait mis. Il nous avait fait trop, trop mal. Allez, balle pour revenir à 3-2. Oh là ! Oh là ! Oh ! Ah ! Oh, mon corps ! On la met comme ça. Mais le timing, il est pas parfait. Mais il est pas mauvais. Et ça nous la met dehors. Et balle de 7. Balle de 7 pour les Tony Witt. de 2,7 à zéro on se bat bien ce qui a la place je pense que oui on verra mais ça va être difficile ça va être difficile mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour le dernier set de ce match ou pas parce qu'il y a l'espoir de faire une remontada on sait jamais on sent qu'on peut l'accrocher mais il va falloir être plus fort que ça et notre joueur il atteint ses limites alors on le sent parce que vous ressentez mais on sent que notre joueur atteint ses limites donc ça va être difficile donc nous on se retrouve pour la deuxième partie de ce match merci à vous merci à vous